Et puis la compagnie aérienne égyptaire s'est implantée au Tchad depuis 2015. La compagnie a fêté hier ses trois ans au service des voyageurs tchadiens. Ce troisième anniversaire a été célébré avec FASTA. On en parle avec Omar Idris. De par sa superficie et sa situation géographique au centre du continent africain, le Tchad doit intégrer les transports aériens dans son plan de désenclavement. En dépit de modestes moyens financiers dont il dispose, le pays a franchi un pas de géant en matière des infrastructures aéroportières, notamment à l'aéroport international Hassan Djamouz de Ndiammena. Résultat, de nombreuses compagnies de transport aériens ont ouvert leurs représentations dans la capitale. C'est le cas des compagnies égyptaires qui soufflent aujourd'hui sur sa troisième bougie au Tchad. L'occasion pour les responsables de vanter les qualités des installations de l'aéroport international Hassan Djamouz de Ndiammena, ainsi que la sécurité et le confort offrent aux passagers aussi bien aux structures de départ comme à l'arrivée. Je serais heureux de célébrer aujourd'hui le troisième anniversaire de l'ouverture de la ligne entre Ndiammena et le Caire avec la compagnie Égyptaire. C'est un grand événement parce que depuis qu'Égyptaire est au Tchad, les Tchadiens ont pu s'ouvrir vers le monde et avoir accès facilement vers le Caire, tant donné qu'Égyptaire aussi facilite la compréhension avec les passagers, à l'arrivée du stage, et même ce qu'ils ont en train dite pour Doubaï et Yaddar. La satisfaction exprimée par la compagnie égyptaire devait donner plus de tenue aux autorités tchadiennes en charge de l'aviation civile dans leurs actions. D'ailleurs, pour les quinquennats en cours, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno a accordé une importance détaille au transport aérien. Il s'agit notamment du projet de construction d'un aéroport moderne à Djamaya et de l'opérationnalisation des aéroports de l'intérieur du pays par la mise en norme des infrastructures selon les exigences de l'OACI, Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.